Time Time Sport, résultats, infos, analyses, toute l'actualité sportive est dans Time Sport, tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, lundi soir, eh oui, 20h pétante, on est en live jusqu'à 21h avec toute l'équipe de Time Sport en ce lundi 13 juin 2022. On verra quoi justement, allez au menu, ça sera la Ligue des Nations, les Bleus qui doivent sauver l'honneur justement ce soir du côté du Stade de France face à la Croatie. Merci Mercato, semaine décisive avec le Paris Saint-Germain et aussi le Grand Prix d'Azerbaïdjan et les 24h du Mans, le week-end un peu de folie sur les sports mécaniques, voilà, dans cette fameuse discipline. N'oubliez pas, le numéro du standard, on vous le rappelle, c'est le 015348 3000, le débat du jour pour vous faire réagir, chère auditeur de Beurre FM, l'idée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, belle alternative ou choix par dépit. Voilà, on vous donne la parole, vous nous donnez votre avis, rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 015348 3000. Comme invité ce soir pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission Time Sport, l'ancien international Mourad Meghni sera avec nous. Et oui, justement aussi, joueur en série A du côté de la Lazio de Rome, on se rappelle cette belle époque. Donc, et sans plus tarder, on va vous faire aller remporter ce soir dans cette émission avec Yanis, le réalisateur, le magnifique livre d'un certain Marco Van Basten, qui nous dit tout, voilà, dans ce livre, aux éditions Sola. Allez, on y va, on démarre cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Jason. Oui, bonsoir à tous, on démarre ce JT de ce lundi par une info qui vient de tomber en équipe de France. Antoine Griezmann sera remplaçant au coup d'envoi face à la Croatie ce soir en Ligue des Nations et sera remplacé par Christopher Mkunku qui reviendra donc dans le 11 de départ de Didier Deschamps. On reviendra justement sur ce match assez longuement avec Bilal Nenemann et toute l'équipe au cours de l'émission. En Ligue des Nations, toujours à noter la victoire de la Suisse hier soir face au Portugal, un but à zéro et dans le même temps, l'Espagne a elle dominé la République tchèque, deux buts à zéro et s'empare de la première place au passage dans le groupe 2. Un petit mot en Afrique avec le déplacement du Maroc ce soir au Libéria en marge de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une victoire des Lyons de l'Atlas pourrait déjà quasi assurer leur participation à la prochaine édition en Côte d'Ivoire. On termine avec du rugby en barrage du top 14, Toulouse-Ballard-Rochelle et rejoint Castres en demi-finale du top 14. De son côté, Bordeaux-Begg pulvérise le Racing 92 et affrontera Montpellier le week-end prochain. Voilà c'est tout pour moi ce soir, on vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nenemann et toute l'équipe TimeSport. Allez ce soir pour en parler de toutes ces infos concernant la planète sport, on aura Louis-Marie. Comment ça va Louis-Marie ? Ravi d'être de retour parmi vous après ces 15 jours de pause. C'est bien Louis-Marie, fraîchement papa. Il faut répéter pourquoi il est... Oui, pourquoi ? Alors, vas-y Yassine, t'as donné ma parole ? Moi-même, je ne savais pas que... Yassine est avec nous ce soir. Bonsoir Yassine ! Oui ! Félicitations donc, encore une soir. Je profite de l'occasion pour le féliciter en direct. Et lui, la maman, en souhaitant une longue vie pour le bébé. Voilà, donc il y a toute la famille de Louis-Marie, les grands-parents aussi, il doit être très content d'être grands-parents encore une fois. Merci Yassine. Et on n'a rien à manger. Arrête Yassine ! J'ai pas le temps de cuisiner, Yassine. On a bien mangé avant l'émission. La Tamina, on a mis la Tchurcha. Ah ben ça c'est bon, le Cretolet est amoureux en plus de ça. Et là on attend, on attend que le mari... La Béloci nous apportera le pain Kabyl. Deguiner, mais bon, apparemment c'est un Auvergnère. Juan Trossé, Dorado est avec nous ce soir. Comment ça va Juan Trossé ? Hola, buenas tardes, très bien, parce que vous avez parlé, la France va sauver l'honneur. Oui, oui. Mais vous le savez déjà, l'Espagne l'a déjà sauvée, puisqu'elle est première de son groupe. Mais ça on en parlera tout à l'heure, donc très bien. De mon côté, côté espagnol, moi. Voilà, Juan Trossé, Louis-Marie, sans oublier Yassine et Nabil qui est avec nous ce soir. Comment ça va Nabil ? Bonsoir à tous et à toutes, ça va très bien, Willem. L'Algérie a gagné ses trois matchs, donc ça va super bien. Là aussi, l'Algérie passe à l'Iran. Il a trois victoires. Il a bien fait de le souligner, c'est le retour du Sphinx. Ah là là, le retour. Je ne disais pas gagner les matchs qui comptaient cette année. Comme on dit les artistes, les artistes, ça plaise ou ça déplaise à Louis-Marie. Les artistes ne meurent jamais. L'Algérie est de retour. On va dire ça à Yannis aussi. Bon, tu m'as mis à compter d'un espagnol en ce moment. Ah, ils sont chauds l'espagnol. C'est chaud. Et ça risque de chauffer aussi sur le plateau. Je vous le prie bien. C'est à cause du gaz ? C'est à cause du pétrole aussi. Oui, c'est vrai. Allez, le premier sujet de cette émission. On va revenir, c'est premier, sur l'Algérie avec notre invité de ce soir qui n'est autre que Mourad Migny. Voilà, je tiens bien à le rappeler pour les éditeurs de BoraFM. Groupe A, 20h45 du côté du Stade de France. La France qui accueille donc la Croatie d'un certain Modric. Quatrième journée sur les 6. Oui, Marie. Eh oui. Ouais, on aimerait quand même avoir des buts. On aimerait partir en vacances plus tranquillement. Oui, bien sûr. Alors, après parler de sauver l'honneur, je trouve que c'est un petit peu tôt dans la compétition, sachant qu'il reste trois matchs. Moi, il y a juste un petit coup de gueule sur cette Ligue des Nations vis-à-vis de Deschamps. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y avait un système qui était en train de se mettre en place. Alors, ça prend du temps de mettre un système, surtout quand c'est un 3-5-2 ou un 3-4-3, ça dépend de l'animation. Et au premier échec, il arrête, il revient à ses premières amours de défense A4. Moi, je trouve que Deschamps, on sent qu'il ne croit pas dans ce système, qu'il n'est pas vraiment confiant et qu'il, dès qu'il y a un petit grain de sable, il revient en arrière. Moi, j'aimerais qu'il laisse le temps à ses équipes de s'installer dans ce système qui, pour moi, malgré tout, même s'il n'est pas encore au point, est celui qui utilise le plus les forces vives de cette équipe de France, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualités dans cette équipe de France et un peu au même poste. Donc, moi, c'est mon coup de gueule et j'aimerais bien voir le système qu'il va utiliser ce soir et j'aimerais bien qu'on revienne à cette défense A3 avec, pourquoi pas, Ibrahima Konaté au milieu de cette défense A3. Oui, justement, les composent sont tombés. Ce qu'il a dit Louis-Marie, il le dit dans un plateau, mais ce n'est pas le même cas pour Deschamps qui a six mois d'une Coupe du Monde, il doit défendre son titre, donc il a besoin de se rassurer et de rassurer tous les médias français qui regardent les matchs. Est-ce qu'il le gagnera en 4-5-1, cette Coupe du Monde ? Il n'y a que lui qui le sait, il a bien gagné la dernière Coupe du Monde en partant. Il n'y a personne qui leur donnait même 10% de chance. Cette fois-ci, ils sont favoris, ils ne surprennent plus personne. On a bien vu qu'à l'Euro, il ne surprenait plus, qu'il fallait se réinventer en plus en s'adaptant à des nouveaux joueurs. Ce n'est pas à six mois de la Coupe du Monde qu'on va tâtonner les schémas tactiques. Je suis d'accord, mais on a gagné la Lille des Nations l'an dernier avec ce schéma tactique en Final Four. Pourquoi le lâcher à six mois de la compétition alors qu'il est contre des nations qui ne sont pas ridicules ? Il n'y a rien qui dit. Il est en train de peut-être tromper ses adversaires. Il va revenir au 3-4-3 ou au 4-4-2. Et derrière, pendant la Coupe du Monde, il va jouer avec le 3-5-2. On n'en sait rien du tout. Il n'y a que lui et ses adjoints qui savent comment ils sont en train de préparer une Coupe du Monde. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire des expérimentations. J'aimerais qu'ils continuent sur le même schéma. Je pense qu'ils le prennent en considération. C'est l'équipe champion du Monde en titre. Bien sûr. Alors, la première chose, c'est que quand on est à cinq mois d'une Coupe du Monde et on est champion du Monde, on ne fait pas des expérimentations. On améliore un système. On peut faire rentrer des changements par rapport aux hommes. Mais le système en soi, on ne le change pas à cinq mois d'une Coupe du Monde. D'autant plus qu'on est champion du Monde. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Il faut poser la question à l'entraîneur champion du Monde en titre. Non, non, non. Je ne suis pas capable de pouvoir mettre en place les capacités d'Hondo et les capacités de changement. Écoute, je vais te donner un exemple. Luis Enrique est arrivé après le Mondial de Russie. et quand il a pris l'équipe d'Espagne, il a changé complètement l'équipe d'Espagne. Mais il avait quatre ans. Il avait quatre ans pour mettre en place une nouvelle équipe, une nouvelle structure, des jeunes qui arrivaient. Mais tu as quatre ans devant toi. Mais tu ne le fais pas à cinq mois. Luis Enrique n'est pas champion du Monde en titre. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce qu'on demandait depuis des années et des années, c'est qu'il y ait des changements en équipe de France. Et c'est vrai que ces derniers mois, il a amené des joueurs qui n'étaient pas appelés. C'est ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait à contre-cœur, ce 3-5-2. Et dès qu'il a l'occasion de revenir en arrière, il le fait. Moi, je préférerais que plutôt qu'il dise, oui, dans les couloirs, ça ne se passe pas bien parce qu'on n'a pas des joueurs pour ce profil. Il y a deux ou trois joueurs qui ont ce profil-là. Testez-les. Donne un match titulaire à Jonathan Klos. Donne pourquoi pas du temps de jeu à Pierre Kaloulou, qui n'est pas mal dans ce schéma. Il reste six mois à la Coupe du Monde. Il ne dit rien qu'aujourd'hui, Jonathan Klos n'a rien fait pour mériter qu'on lui donne une chance. Il l'a bien convoqué, il l'a bien appelé. Mais derrière, il le voit à l'entraînement. C'est l'entraînement qui décide qui on va mettre sur le terrain et sur le banc. De toute façon, là, le problème le plus criant, c'est la défense. On voit qu'il a changé pratiquement toute sa défense. Ça va être le cas pratiquement aujourd'hui aussi. Et c'est là où on se dit, s'il y a cinq mois, de la Coupe du Monde, tu n'as pas une défense plus ou moins établie, qu'est-ce que ça va être ? Parce que tu as ce match aujourd'hui, tu as deux matchs que tu vas jouer en Nations League au mois de septembre. Et pratiquement, c'est tout ce que tu as. Il y a six mois, mais plus beaucoup de matchs. Et après cette défense centrale, on est face à un problème en équipe de France, c'est que les deux tauliers de la Coupe du Monde, qui a fait une paire formidable, ne sont plus au niveau. Parce qu'on parle d'Oumtiti qui s'est perdu, lui il est complètement... Mais Varane aussi, il faudrait peut-être le remettre en question. Quand on voit, ce qui est fou, c'est que c'est très paradoxal. L'équipe de France a sans doute le réservoir le plus important de toutes les nations du monde à ce poste-là. Des jeunes défenseurs de qualité et de talent. En France, on en est une dizaine. Je ne peux même pas tous vous les citer, tellement il y en a. Et aujourd'hui, on se retrouve à insister, alors que Varane, ça fait quand même un an et demi qu'il n'y est plus, au bas mot, et qu'il n'est pas remis en question. Ça fait un an et demi qu'il n'est plus là. Il y a un moment peut-être qu'on aurait pu se poser la question avant. Est-ce qu'on peut faire plein de suppositions par rapport... Mais eux, ils sont avec leur effectif. Ils savent ce que vaut, ce que valent Varane. Tu regardes les matchs, Varane, il est nul depuis deux ans. On ne peut pas regarder le match du même oeil que le sélectionneur. Il travaille. Toi, tu regardes le match et tu passes. Lui, tous les jours, il est en train de réfléchir. On sait que des gens n'aiment pas trop changer. Oui, mais après, on peut dire ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut faire attention, parce qu'on a affaire à l'entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire, tacitement, et c'est ce qu'il fait. Non, mais ça, c'est bien. Mais il faut la regagner. Je veux dire, on ne peut pas non plus tout le temps se dire « Oui, comme il l'a gagné en 2018, ça y est, on s'est fait. » Non, mais surtout, il faut avancer. Un échec au championnat d'Europe. Donc, quand même, il faut le souligner. Avec une belle équipe, avec des bons joueurs, avec le retour de Benzema, et ça n'a pas pris. Donc, effectivement, oui, on sait très bien que la défense va mal, mais comme tu l'as souligné, il est obligé de tester des nouveaux joueurs. Parce que les cadres... Qu'est-ce qu'il le fait assez, tu trouves, David ? Tu as quelques matchs, donc je pense qu'il a mis Jonathan Clos, ça n'a pas été bon, il a écrit un pénalty. Il a essayé William Saliba deux fois, il est jeune. Il a essayé plusieurs joueurs en défense centrale. Il a été titulaire en Ligue des Champions. Il l'a mis la dernière fois aussi. Oui, mais pourquoi il l'a appelé ? Il l'a appelé parce qu'il y a eu un baissé. Oui. Il aurait pu être appelé tout le monde. Vous voyez la frélogité de Deschamps ? Non, mais après, regarde Lucadine, par exemple, il le connaît. Ce n'est pas la première fois, Lucadine, il fait son taf. Il sait que c'est une valeur sûre. Aujourd'hui, la défense. Il sera certainement là. C'est une valeur sûre, je ne sais pas. Ah si, il a toujours été appelé à Lucadine. Il lui fait confiance. Il lui fait confiance. C'est pas à gauche, c'est quand même. Attends, si je prends tes liens. Tu dis tout à l'heure, tu dis que le sélectionneur, il connaît ses joueurs parce qu'il est voué à l'entrément, etc. Là, on parle de Lucadine en tant que joueur, on peut donner notre avis. Bien sûr. Mais au niveau de la sélection, lui, il le connaît, il sait comment l'utiliser. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et puis, je pense qu'il y a un poste aussi à ce poste-là. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas véritablement de problème dans le couloir gauche. On voit que Théo Hernandez fait ses matchs, que Théo Dignes est bon. C'est plutôt à droite que ça se passe. Et dans l'animation de la défense centrale, de cette charnière, qui pour l'instant, sur un match, ne fonctionnera pas. Alors qu'un du damai, c'est ce qui se serait fort. Mais Koundé à droite, quand normalement, il joue toute la saison au milieu. Axe droit, il est parfait, Koundé. Non, mais c'est des choses. Mais ça n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il dit ? En septembre, en octobre, il n'y aura pas un joueur français qui va émerger sur le côté droit. On voit les mauvais alignements. À chaque fois, on a critiqué le mauvais alignement de la défense. C'est vrai. Donc à un moment donné, voilà, c'est une nouveauté aussi. Après, il faut se remettre en question. Le football de haut niveau, c'est se remettre en question. Voilà, il y a des joueurs qui sont blessés. Nabil, tu penses que Deschamps ne se remet pas en cause ? Moi, je trouve qu'il ne remet pas en cause certains joueurs. Il est critiqué souvent pour ça. C'est son gros défaut. Je suis d'accord avec Karine. Il est d'accord. Il faut suivre l'actualité, M. Yassine. Je suis plus d'actualité de l'équipe nationale d'Algérie. On va revenir avec l'Algérie. J'ai le droit de le dire, quand même. Bien sûr, on va revenir. Je suis de très peu d'équipe nationale d'Algérie. On parle de l'équipe de France. Mais l'équipe de France, ça m'arrive de regarder des matchs. Ça m'arrive de couvrir des matchs de l'équipe de France. C'est vrai que c'est un peu proposé. Je suis pas dans les tribunes. Là, par contre, je rejoins Yassine. C'est vrai que c'est un peu soporifique. Avant, on disait, quand on regardait les matchs de Deschamps, on s'ennuie. La chance à Deschamps, etc. On retrouve ça en ce moment. On se dit purée. Après, il y a de la fatigue. Mais il faut savoir, pour moi, c'est pareil. Les joueurs qui sont légitimement fatigués après une saison très très longue, je vais excuser les matchs un peu moyens de Chouameni qui a fait 61 matchs. Griezmann, par exemple, il n'a pas joué tous les matchs. C'est pas excusable. Griezmann, c'est pas excusable. Il y a plusieurs joueurs qui sont en fatigue et la deuxième catégorie de joueurs qui sont en difficulté depuis des mois, voire des années. À savoir Varane et Griezmann. Il faut peut-être remettre un peu de question. Il a toujours répété. Mais Griezmann, ça fait 70 matchs consécutifs qu'il est en équipe de France. C'est son chouchou. C'est le chouchou à Deschamps. Il ne bougera pas. Il a prévulgié le groupe sur l'individu. Voilà, tout simplement. Pour lui, un groupe qui vit bien. Alors, ça vit bien. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Comment est-ce que je dirais qu'il n'y a pas de problème ? Il y a eu un problème l'année dernière fois. Moi, j'attends. J'attends voir. Sincèrement, j'attends voir. Aujourd'hui, c'est quand même la classification qui est en jeu. Ça, c'est important. Mais j'attends voir, quand on se réfère au Mondial, les deux matchs fin septembre. Parce que c'est là où on verra si effectivement Griezmann revient dans l'équipe. Si Port-Bas revient dans l'équipe. Ou si Varane revient dans l'équipe. On verra. C'est là où on aura vraiment le sentiment s'il va sortir avec une équipe 2018 ou il va ressortir avec une nouvelle équipe. Aujourd'hui, c'est important. Il y a quand même des gens qui ne sont pas là parce qu'ils ont dû rentrer. N'Golo Kanteux, également. Ils se sont blessés. Donc, il a fallu composer aussi. Il faut voir qu'un gole côté, depuis 2018, il a raté un match sur deux sur blessure pour l'équipe de France. C'est énorme. Il y a quand même une équipe qui est championne du monde mais qui n'est pas si en confiance que ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Effectivement, la question, c'est Griezmann. Surtout la défense, déjà. La défense, on en a parlé. La défense centrale. Qui est le dépositaire du jeu de cette équipe ? Aujourd'hui, Griezmann a les clés du camion depuis un moment. Force est de constater que, moi, j'adore ce joueur, ce n'est même pas la question, mais il devient depuis un an et demi. Depuis son passage au Barça, ce n'est plus du tout ça. Moi, je ne dis pas de le sortir forcément, mais je dis au moins de le remettre en concurrence, de le sortir de son confort ou quoi qu'il arrive et commence les matchs en équipe de France. Et quand on voit Nkunku, qui est dans le même profil, est dans ce profil un peu atypique, capable d'attaquer, capable d'être au milieu, je trouve qu'Nkunku mériterait d'être plus vu parce qu'en plus, il a fait des performances intéressantes cette année. Oui, mais souvent, on fait cette erreur, c'est de dire que le joueur, il est très performant dans son club. Par contre, un joueur comme Griezmann, que ça fait 6 ou 7 ans, même peut-être 8 ans qu'il est en sélection, ça veut dire qu'il connaît tous les roues de la sélection. Et des gens, dans sa tête, se disent, mais Griezmann, même à 50%, peut faire la différence. Il faut savoir aussi, même si les relations Benzema-Griezmann, même si des fois, ils essayent de montrer aux yeux du monde qu'ils s'entendent bien, mais footballistiquement, ils arrivent quand même à... Mais ton raisonnement se tiendrait, et c'est tenu très longtemps, parce que pendant des années, Griezmann était moins bien au club, mais était performant en équipe de France. Tant que tu es performant en équipe de France, moi, je m'en fous que tu sois bon au club. La réalité, c'est que ça fait quand même 6-7 matchs que Griezmann en performe en équipe de France. Il est moyen de rencontrer. Il n'existe plus. Louis-Marie, si en septembre, il reste deux matchs, si encore, il n'est pas performant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le Mercato, on est en pleine phase du Mercato. Votre, c'est toujours là. Guilly, qui vient de faire... qui est en train de marquer... Sajoman est peut-être en route pour la région bavard. Tu penses que Griezmann, il va changer de club ? Ça ne sera pas Griezmann. Non, pas Griezmann. Si Guilly va dans un grand club, s'il opte pour l'équipe de France, moi, tout le monde sait que sportivement, Guilly, au-dessus de Griezmann, moi, je dis, je l'assume. En ce moment, je l'assume. Mais tu ne vas pas le surveillir. Pour moi, Guilly, c'est netteté. Tu as Nkoukou qui va remplacer Griezmann. Alors, Louis-Marie. Mais Yacine, il n'y a pas de problème que ce soit Guilly et Nkoukou. Qui tu veux, c'est que ce genre de transition, ça s'anticipe. Tu ne peux pas me dire, j'attends en septembre de voir l'état de Griezmann. Si Griezmann, il est cramé en septembre, il est nul à chier. Tu ne peux pas dire à un mec, ah ben non, Griezmann n'est pas bon, il faut lui avoir donné un peu l'été. Non, mais là, on verra ce soir. Il n'est pas faux. Bon, encore, déjà, le match va commencer. On va voir si son concturant, il va être bon. 20h45, stade de France. Ce qui va assumer, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est la raison, c'est la raison. Le mari s'est bien dit. Il dit de bonnes choses. Ah, tu n'écoutes pas, Naby. Franchement, c'est, il ne faut pas taper des mains. On s'est tous autour de cette tasse. C'est parce que Yacine ne nous écoute pas. Bien sûr, Yacine, il n'écoute quand il veut. On verra. Moi, j'écoute que les bonnes choses. Ah ben, on va voir. Parce que mes oreilles fitent. Il y a des bonnes choses qui arrivent. J'ai un système qui fitent. Avec l'ancien international algérien passé par, entre autres, la radio de Rome, Mourad Meghni, qui sera notre invité juste après cette première pause. A de suite. TimeSport revient dans un instant. 20h, 21h, TimeSport, avec Bilal Nenman, sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 21 minutes, mais toujours en live avec toute l'équipe de TimeSport, je le rappelle, et Yacine Nabil. Sans oublier Louis-Marie et Juan Trossé. Allez, on prend la direction de l'invité de ce soir. Mourad Meghni, joueur au poste de milieu terrain. Excusez-moi, technique et élégant. Entrée du côté de Clairefontaine. Eh oui, à l'INF, à peu près vers les alentours de 15 ans. Un grand joueur, vraiment, ancien international algérien, qui nous fait le privilège de nous accompagner et passer, entre autres, par Sochaux, ou encore Bologne, et la Lazio de Rome. Bonsoir Mourad, comment ça va ? Bonsoir, ça va, merci, tout va bien. Ah ben, alhamdoulilah, comme on dit, Dieu merci, c'est bien ça. Mourad, ouais, vraiment, voilà, tranquillement. On est là, on est cool. On va commencer cette interview. Allez, avec une première question. L'élégance, on en parle, la technique aussi. L'élégance de Karim Benzema, vous en pensez quoi, aujourd'hui ? L'un des meilleurs joueurs du monde ? Le meilleur joueur du monde, actuellement ? Oui, bien sûr, avec ce qu'il a démontré cette année, on ne peut qu'admirer ses performances, et puis son talent. Ça, c'est de la vie au-devant de la scène, devant le monde entier, et ça finit par une belle récompense avec son club. Donc, je pense qu'il a le plus gros, je vais dire, avantage pour le ballon d'or. Donc, ça ne sera que récomposer son talent. Bien sûr, on y pense fort, en tout cas, pourquoi pas, pour un ballon d'or en cours français. Yacine, Louis-Marie, des réactions avec Mourad Migné, notre invité ce soir. Mourad Migné, s'il y avait quelqu'un, s'il aurait voté pour un ballon d'or, ce serait Réad Marez. Oui, Réad Marez, on va en revenir sur cette élection algérienne. Il n'est pas international français. Il n'y a pas de problème, il est avec nous ce soir, l'ancien international. Allez, Louis-Marie, réaction. Déjà, bonsoir Mourad. Moi, je voulais un petit peu, justement, vous demander un petit, vous demander quels étaient les projets en ce moment, depuis... Parce que, bon, on se souvient du joueur extraordinaire techniquement qu'il était. Est-ce que c'est un projet de partager cette technique avec les plus jeunes ? Vous avez des projets dans ce sens-là, à l'avenir ? On y pense de plus en plus. C'est vrai que je me suis un peu écarté du monde du foot. Mais on y reste quand même attaché par les connaissances et par les anciens... Par exemple, les anciens agents, des gens en temps, j'ai eu le téléphone. Donc, voilà, on en parle, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Allez, on poursuit. Yacine. Bonsoir Mourad. Avec Mourad Magné. Bonsoir. Alors... Mourad, est-ce qu'aujourd'hui, après tant d'années, d'avoir presque six ou sept ans que tu as arrêté ta carrière, parce qu'elle a fini sa carrière en Algérie, est-ce que c'était une bonne chose de partir très jeune en Italie ? Bon, écoutez, moi, sur mon départ en Italie, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. En fait, moi, j'avais signé avec l'AS Cannes à mes 13 ans, sauf que je devais les rejoindre à ma sortie de Carsten, donc trois ans après, sauf que durant ce laps de trois ans, le club de Cannes a descendu en D2, puis en national, donc je n'étais pas sûr qu'il garde le contrat. Pardon ? Le centre de formation. Donc, ma seule solution était de partir à l'étranger, donc c'était un départ un peu forcé, mais que j'ai apprécié, parce qu'en arrivant en Italie, j'ai découvert un autre football, mais qui me faisait rêver. À l'époque, l'Italie, c'était le plus grand championnat. Après, on ne peut pas revenir en arrière, et on ne sait pas ce que ça a pu être avec une formation en France. où je ne dis pas que ma formation aurait été très bonne en France, puisque c'est, pour moi, avec le land, l'un des meilleurs pays formateurs. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça aurait pu être, mais en tout cas, mon départ a été un petit peu forcé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelques amertumes quand on, à un moment donné, certes, il y a eu la comparaison avec Zidane, il y a eu plein, on vous a présenté comme le nouveau krach du football mondial, pas que du football français. Après, quand on voit le cheminement de votre carrière, on se dit, il y a des points d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait, on va dire, une analyse, ou un diagnostic, où vous avez identifié où ça n'a pas marché pour vous ? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous ? Écoutez, il faut un peu de tout pour réussir une carrière. Il faut déjà, moi, pour ma part, il aurait fallu que, physiquement, je subisse moins de blessures. Après, un peu de blessures. Allez-y, on vous en prie, moi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on a magné. Nous, c'est un plaisir. Désolé. Donc, oui, je vous disais, en gros, il y a eu les blessures, il y a eu des choix, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Et après, si je regarde, moi, personnellement, j'aurais pu faire plus, notamment, travailler physiquement, travailler des... en dehors du foot, en dehors du travail qui est fait avec le club, aujourd'hui, on voit que les joueurs font tous du travail personnalisé, avec des dététiciens, tout ça. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de ça. Donc... Et pourtant, vous étiez dans un championnat où c'est connu pour sa rigueur sur la préparation physique. Vous étiez en Céréa, quand même. Oui. Oui, c'est sûr. Après, c'est sûr que nous, on faisait un travail physique qui n'était pas personnalisé. C'était vraiment pour le groupe. Maintenant, voilà. Après, il y a plein de petites choses qui font qu'on a telle ou telle carrière. Mais moi, c'est sûr que chaque fois que j'ai été bien, c'est quand physiquement, j'ai pu enchaîner les matchs. Et malheureusement, chaque année, j'avais des problèmes physiques. La seule année où j'ai été tranquille, c'était celle où j'ai été en série B avec Bologne, où j'ai fait 30 et quelques matchs. J'ai fait une très bonne saison. La preuve, la deuxième est venue me chercher à la fin de cette saison-là. un club qui jouait à la Champions League. Donc, c'est pas rien. Oui, ça ne se refuse pas. Surtout à ce moment-là. On ne peut pas se refuser. Mais c'est pour vous dire que quand on enchaîne les matchs, on gagne en confiance, on gagne en... Voilà. Une fois que la tête, elle va bien, le reste qui suit. Oui. Ça allait bien. Je n'ai jamais été tranquille. Bien sûr. Mais ça allait bien du côté de Bologne. Un peu moins peut-être à Sochaux, mais en tout cas à la Lazio aussi. C'était assez remarquable. Yacine, rapidement. On a pas mal de questions là-dessus. On se connaît très bien avec Mourad. D'ailleurs, le jour où il a signé son contrat avec Oumselel à Lescourcorone, moi, la question que je me posais, je me suis dit qu'est-ce que fait un joueur pareil dans un club pareil ? Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais... D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, parce qu'il y avait le contrat en arabe. Et j'avais reçu. Et je me suis posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que fait un joueur pareil à cet âge-là dans un club pareil ? Je n'ai jamais compris pourquoi. On peut en donner toutes les régions du monde. Alors, pour répondre à Mourad. le truc, c'est que moi, je sortais d'un an et demi de blessure. Après la Coupe d'Afrique, j'ai fait six mois pour espérer jouer la Coupe du Monde 2010. Oui. Donc, juste avec des soins, donc sans opération, finalement, ça n'a pas suffi pour mon genou. Donc, après, je me suis fait opérer. Je suis revenu après quatre mois. Donc, total, pratiquement un an sans passer. et après, j'ai fait une rechute. Donc, rebolote encore trois, quatre mois. Je suis revenu janvier d'après. il m'a resté quatre, cinq mois avec mon club, avec Aladio. Sauf que c'est compliqué d'arriver dans un effectif qui tourne et surtout avec un nouvel entraîneur parce qu'entre-temps, il y avait un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui ne faisait pas une chance. Je me suis dévoqué, mais il avait son groupe déjà qui était fait. Donc, après, il ne me restait qu'un ordre contrat. Il fallait que on pèse de pour et de contre. On a une famille, on se dit qu'est-ce qu'on fait. On a un avenir incertain avec la radio ou voilà, un changement de vie. sachant que j'avais passé quatre mois au Qatar et que j'ai apprécié le pays et tout, il n'y a pas à répondre. On a pesé pour répondre qu'on a décidé de faire mon bagage pour le Qatar. On a pas mal de réactions. Mourad Magni, Aler, Juan Trossé, et on a aussi des tweetos, des réactions qui fuent sur les réseaux sociaux. de mon côté, j'aimerais lui poser une question sur l'actualité et justement sur l'équipe d'Algérie. Vous avez joué en Algérie, au Qatar aussi. Quel regard portez-vous justement sur cette équipe d'Algérie qui, depuis quelques mois, passait par un trou d'air et qui paraît renaître de ses cendres après une cave assez compliquée et assez difficile ? Que regard portez-vous justement sur cette équipe algérienne ? Le fait qu'il y ait un trou d'air, c'est normal. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et qu'une sélection connaît beaucoup de bons moments, on l'a vu même avec l'équipe de France. Après 98-2000, il y a eu un petit trou. C'est normal, il y a des sites comme ça. Et puis là, je vois qu'ils retrouvent le goût de la victoire. Attendez, Justin. OK. Donc, c'est bien. Le fait d'injecter des nouveaux joueurs aussi, ça va amener du sang d'œuf. Ça prend du temps, mais c'est de bonne augure pour la suite. On poursuit. Oui. Le mari, Yanis. Mourad, même si vous restez un peu loin, je sais que vous êtes un peu loin du football ces dernières années, mais quand même l'élimination de l'Algérie, de la Coupe du Monde, certainement, vous avez fait très mal. Oui, c'est sûr que forcément, on aurait aimé les voir en Coupe du Monde avec la qualité qu'ils ont. C'est sûr que c'est bien dommage de ne pas les voir. après, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui. j'espère qu'on les verra à la prochaine. Mabé, on poursuit avec Mourad Magni, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir, Mourad. J'avais quelques questions à te poser. Moi, je t'ai suivi quand tu étais jeune et franchement, tu es exceptionnel, grand joueur, un vrai meneur de jeu, un vrai 10. C'est pour ça, d'où la comparaison avec Zinedine Zidane. Parce que franchement, je vais te le dire, tu es talentueux, tu respires le football, évidemment. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu n'as pas eu la carrière que tu devrais avoir parce qu'il y a eu des mauvais agents ou peut-être que physiquement, parce que tu as évoqué, tu as été souvent blessé ? Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à ça ? Qu'est-ce qui t'a manqué ? Ou est-ce que c'est l'aspect mental ? Parce qu'on dit souvent qu'on néglige le mental, il n'y a pas de préparateur mental, il n'y a pas de coach mental à ton époque. Je ne pense pas que ça existait. ou tu n'avais pas peut-être un préparateur physique aussi, en plus de ton club. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le recul aujourd'hui ? Comment tu analyses ta carrière et justement ses choix de carrière tout simplement ? Comme je le disais un peu plus tôt, il y a plein de facteurs qui font que tu peux mener une certaine carrière ou pas. Moi, je sais qu'il y a eu des blessures, c'est vrai. Après, avec un peu de recul et un peu plus de sagesse, je me dis qu'il y a un moment où je me suis un peu, je n'ai pas fait peut-être les efforts qu'il fallait comme je disais par rapport au fait de travailler un peu plus physiquement ou faire les efforts à côté. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ce genre de personnalisation de la préparation. Voilà, de la préparation. mais ça commençait tout doucement. Sauf que je me disais mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Italie, j'étais jeune, j'avais 17 ans et j'étais très à l'aise même avec les pros quand j'étais appelé. J'étais plus qu'à l'aise. je me disais il y a eu peut-être inconsciemment un moment où je me suis dit ça va, c'est facile de foutre. Est-ce que tu avais ta famille qui te poussait derrière aussi ? Oui, j'ai eu ma famille qui me poussait, c'est sûr. Après, c'est vrai que mentalement, il y a un moment où j'ai perdu un peu confiance en moi. Notamment quand je suis parti à Sochaux où je n'étais pas... En fait, j'y suis allé mais... À contre-coeur. À contre-coeur, ma tête, elle était encore à Bologne. J'étais dégoûté de partir de Bologne. Le climat, la ville, tout ça, bien sûr. Oui, j'étais habitué à Bologne. Ça faisait quand même quelques années que j'y étais et que j'étais habitué à l'Italie et de me retrouver à Sochaux, j'étais un peu perdu. Et là, ce coup en série, enfin, comment ça s'appelle en Littien, j'ai pas aimé et puis après, j'ai perdu un peu confiance en moi. La série B, après, l'année d'après, ça m'a fait du bien. j'ai pris confiance en moi et c'est vrai que mentalement, il y a un moment où j'ai un peu lâché. Mais comme je le dis, il y a plein de choses qui font que... Plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est bien ça, Mourad Meghny. On a une réaction, Mourad Meghny. Rapidement, avant de vous laisser filer, sur l'antenne de Beurre FM, on a pas mal de personnes qui nous posent des questions. On a Mourad, justement, qui vous pose la question « Que pensez-vous du championnat d'agérien ? » Mourad Meghny. Ben écoutez, moi, je ne l'ai pas trop suivi ces derniers temps. Moi, quand j'y étais, j'ai apprécié. C'est un championnat où, dans n'importe quel stade où on va, il y a de l'ambiance. où il y a quand même, on sent que tout le monde aime le foot. Donc, c'est plaisant. C'est peut-être le niveau, il est peut-être un peu, il n'est pas aussi élevé que, je pense que ça, ça correspondrait à peu près à une deuxième division, enfin, le fin de classement de la deuxième, parce qu'il y a des bonnes équipes quand même. Bien sûr. C'est en progression. Mais c'était, ouais, c'était en progression. Malheureusement, il y a plein de... Enfin, moi, je parle de ce que j'ai vu à Constantin, il y avait pas mal de choses qui font que ça a du mal à avancer, en fait. Bien sûr. C'est vrai. Il avait joué du côté de Constantin, Moral Meghny. C'est ça. Il y a ces noms poursuivés rapidement avant la fin. Aujourd'hui, il y a toujours cette problématique des bouts nationaux. Vous étiez aussi dans le même cas quand vous avez rejoint la sélection algérienne. Aujourd'hui, avec le recul, il y a beaucoup de noms qui vont faire le choix soit à la France, soit à l'Algérie. Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces joueurs à l'arc qui sont dans cette situation ? Je n'ai pas de conseil à donner. Juste qu'ils doivent suivre ce que leur cœur leur dit. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon choix, ça a été vite fait. Il y a eu de la règle qui est passée. On m'a demandé est-ce que j'aimerais jouer pour l'Algérie ? J'ai tout de suite dit oui. Après, j'avais un certain âge. Peut-être que d'autres, ils sont plus jeunes. Du coup, ils hésitent un petit peu. Ils hésitent ou ils font des calculs ? Je pense qu'ils doivent hésiter. Moi, je sais que quand j'étais en équipe de France plus jeune, on m'avait... J'ai le temps d'humour dans l'Ulysèque, je crois, avec la France. Oui. Après, j'ai été jusqu'en espoir avec l'équipe de France. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait Domènech et lui, il m'aimait beaucoup. Il pensait... C'était son chouchou. Par la suite, il a eu les seniors, enfin, la RA. Oui. Je pense qu'il m'aurait appelé. Alors, à ce moment-là, peut-être que ça aurait été différent. Mais mon cœur, il était quand même algérien. Quand j'allumais la télé et que je regardais l'équipe nationale, je vibrais. Et la France ne me faisait pas que c'était là. Donc, après, il y a un calcul à faire. Est-ce que on veut jouer pour l'Algérie, peu importe son niveau ? Enfin, voilà. Moi, en 2009, en 2010, ce n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'était en bonne progression. Mais aujourd'hui, un Algérien qui hésite, voilà, l'aspect sportif, l'Algérie, elle n'est pas la coupe du monde, mais je veux dire, elle a été championne d'Afrique. qu'on peut entendre... Elle a changé de rang par rapport à l'État. Bien sûr, maintenant, tu vas en Algérie, c'est pas... C'est pas la même chose. C'est pas comme avant. Nous, il n'y avait rien. je veux dire, là, c'est quand même bien. Et ce qu'ils ont fait, c'est... D'ailleurs, j'avais une question, justement. Oui, rapidement, on a bien la dernière réaction. D'ailleurs, comment s'est passée votre intégration au sein de la sélection algérienne ? Parce que, sachant que vous avez débuté avec la France, comment vous avez été reçu ? Non, très bien. J'ai été super bien reçu. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai été le premier joueur à avoir utilisé cette nouvelle loi. Oui, bien sûr. Par la suite, ils sont venus d'autres joueurs. Et pas à match. Et pas même dans d'autres sélections aussi. Oui, c'est bien, notamment. J'ai été le premier à utiliser cette loi-là. Donc, après, au niveau des joueurs, j'ai été tout de suite accepté. Et puis, le public aussi. Ça, c'est super. Mourad Megni, un grand merci pour toutes ces réactions. Justement, peut-être une dernière qui titille un peu les auditeurs de Beur FM. Peut-être ce qu'on peut vous souhaiter déjà, c'est la santé, tout au long de votre vie, à vous et à votre famille. Mais aussi, peut-être la venue d'un certain Zidane à Paris. Vous en pensez quoi ? Zidane du côté du PSG. Mourad Megni. Écoutez, ce serait magnifique. Après, je ne sais pas si ça sera faisable ou pas. Mais en tout cas, d'avoir des grands noms en France, ce serait magnifique. je sais que le fait d'avoir Messi, Neymar, tout ça, ça peut plus regarder le championnat français et le PSG. ce serait magnifique. Ce n'était pas votre rêve de jouer pour le PSG ? Moi, j'avais un seul rêve, c'était de devenir professionnel. Voilà, de jouer. Voilà, c'est ça. En tout cas, on se rappelle tous le petit pont en Égypte aussi, de Mourad Megni. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Eh oui, Mourad, ou encore Yassine Nabil et tant d'autres sans rappel. Un grand merci, oui, de grands joueurs, de grands hommes, tels que vous, Mourad Megni, sur l'antenne de BoreFM ce soir. Et Mourad Megni, il a joué même pour le Portugal aussi. Bien sûr, il a la nationalité même, je pense. Un grand merci à Mourad Megni, l'antenne international algérien, d'avoir partagé ce moment avec nous sur l'antenne de BoreFM. La dernière page de pub avant de revenir avec toute l'équipe. Time eSport revient dans un instant. 20h, 21h, Time eSport avec Bilal Nenman sur BoreFM. Le 0 à 53 48 3000, 20h44 minutes à la suite de l'interview avec un certain Mourad Megni, le petit clin d'œil aussi à Foudil. Voilà, dans les couloirs de la radio, elles sont oubliées. Vanessa qui arrive à grands pas, 21h-23h avec son réalisateur Giovanni. Le débat du jour, justement, l'idée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Belle alternative ou choix par dépit, justement. Allez, c'est maintenant, c'est le moment PSG. Time eSport, la troisième mi-temps. Eh oui, Louis-Marie, tant de choses à dire là aussi. Après l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, Zidane, on ne le verra pas, peut-être, on le verra. On a eu pas mal d'infos cette semaine, la semaine dernière, en tout cas. Des infos, des infos, ça part dans tous les sens. C'est difficile de... Il n'est pas allé, il est allé au Qatar, on ne sait pas. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle va être la stratégie du PSG. Parce que, pourquoi pas Christophe Galtier ? Mais si tu fais Christophe Galtier, il faut changer diamétralement l'image que tu veux faire de ton club. Galtier, c'est un bâtisseur qui bâtit avec des jeunes. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive sur un projet pour être immédiatement performant avec des joueurs très confirmés. Galtier ne sera pas capable, à mon sens, de gérer les grands égaux des grandes stars qu'il y a actuellement dans le vestiaire du PSG. Donc, si tu prends Galtier, pour moi, c'est pour l'avenir. C'est pour construire un projet sur 3-4 ans. Et moi, ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, j'entends Galtier pourrait venir et en même temps, ce crignard est la piste principale dans la défense centrale. Pour moi, ce n'est pas compatible. Si tu fais venir Galtier, va chercher Botman à Lille, si tu veux un défenseur central. Un jeune qui a du potentiel, qui est en Ligue 1, qui va, quelque part, respecter son entraîneur plutôt qu'un joueur qui est plus capé que son entraîneur. Moi, je cherche juste, en tout cas au PSG, quelle que soit la voie qui est choisie, qu'il y ait de la cohérence. Si on veut continuer une politique de star, ce n'est pas un Galtier qu'il faut, c'est un Zidane. Si on a envie de partir sur autre chose, de mettre en valeur la Ligue 1 avec, comme c'est très bien le faire Campos, aller chercher des jeunes pour les valoriser, pour faire grandir un projet sur 5 ans, Galtier, c'est super. Mais mettez-lui les joueurs qui vont bien avec et acceptez-lui donner du temps et que l'an prochain, le PSG ne soit pas forcément candidat au titre en Ligue des Champions. Entre ces... Alors, Galtier, pourquoi pas, effectivement, je partage tout à fait son avis. C'est vrai que si Nadine Zidane a le nom, a le palmarès, a tout pour pouvoir entraîner le PSG, mais le fait de devenir un tiers, c'est la question que tu posais, en fait, au début, c'est un choix ou c'est par deux piques ? Écoutez, on n'a rien d'autre à peut-être et donc, on va chercher Galtier. Alors, Galtier, je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas s'il pourrait gérer le vestiaire du PSG, il faut juste voir comment... Zidane, le conflit idéal. Avant lui, il y a trois entraîneurs, il y a même quatre entraîneurs qui se sont cassés les dents. Donc, tu as d'abord Ancelotti qui a dû partir mais lui, il s'était fâché avec Al-Qahtarri. Donc, tu as Emery, tu as Laurent Blanc qui a été viré à cause de cette défaite. On a Tuchel et puis on a Pochettino qui ont quand même au niveau international et pour gérer des stars, ils savent mieux le faire. Alors, je ne pense pas que ce soit le meilleur entraîneur pour le projet tel quel parce qu'effectivement, Paris n'a pas le temps de déconstruire sur trois ou quatre ans. Paris doit gagner l'année prochaine, la saison prochaine. Il ne peut pas attendre. Tu as raté cinq ans avec Neymar. Tu n'as pas réussi ton pari et tu ne peux pas te planter aujourd'hui avec un entraîneur comme Galtier. C'est tout. le marché pour avoir ce profil de notre entraîneur. Un autre problème. C'est un autre problème. Vous parlez de Galtier. Il sort de l'information. Entraîneur d'histoire. On pense chez Pochettino de Galtier. Tu vas expliquer toi à Mbappé, à Neymar, à Missy que votre entraîneur ça va être Galtier. Vous trouvez que ça c'est raisonnable ? Ça rentre dans la tête ? Il fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Il a gagné un titre avec Lille par incident. Il a fait du bon boulot. Pas accident. Il faut qu'on arrête à un moment donné de se foutre de la gueule. Soit il a été élu mais il a été élu. Soit Lille 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 Attends T'inquiète pas. Si demain les Qataris décident de changer complètement de cap et de voter pour Galtier. Donc il faut dire à Mbappé il faut partir. Il ne faut pas renouveler Mbappé. Missy il faut libérer. Moi je suis d'accord avec le fait que Galtier c'est un projet à moyen terme. Mbappé n'a pas le temps d'attendre. Mbappé c'est la Ligue des Champions. Et tu vas dire à Missy que c'est Galtier que tu seras à ton entrée qui s'est d'accord avec toi. Mais ce n'est pas être d'accord ou pas avec moi. C'est juste le cerveau de l'entraîneur Galtier. C'est pas cohérent du tout. Moi je ne critique pas Galtier sur le fond. Je ne suis pas l'approché parce qu'il a fait du bon le partout. Moi je pense que c'est la politique de communication du clan de Galtier pour lui faire augmenter. C'est-à-dire c'est monté dans les enchères. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde de tous les temps. C'est l'un des plus gros entraîneurs de tous les temps. On ne parle pas de Zidane. Tu mises ta présence à Zidane dans l'équipe de France. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Tu mets l'impression sur Zidane ? On s'écoute. On s'écoute. Non, honnêtement. Par l'équipe de France, la Croatie vient d'ouvrir le score sur un pénalty. Ah ben voilà. Zidane, ça fait le jeu de Zizou. Zizou, il a toujours dit qu'il voulait l'équipe de France. Donc là, ça met la pression sur Didier Deschamps. Si Didier Deschamps, aujourd'hui, se casse dans la gueule avec la Ligue des Nations ou même pendant cette Coupe du Monde, Zidane arrive tout de suite. Donc c'est une évidence. Donc Zidane met la pression aussi. C'est gagnant pour Zizou. Il est sur le marché, il est dispo. Et là, il pourra dire écoutez, j'ai refusé un projet du PSG avec les Qataris pour venir avec l'équipe de France. Donc c'est possible dans ce sens-là. Zidane, Zidane ne s'est jamais prononcé. Ah ben Zidane, c'est toujours prononcé. L'arrivée des Ocampos, on sait que l'arrivée des Ocampos et Zimbabwe qui négocie entre autres gens l'arrivée des Ocampos. Mais oui. Alors Ocampos peut peut-être dans le projet qu'il va construire Amnée Galtier parce qu'Ocampos a la main mise sur l'ensemble du PSG et avec Zinedine Zidane ça ne pourrait pas être comme ça. Je ne sais pas si Ocampos Zidane pourrait coller. Sincèrement, je ne pense pas. C'est une vraie question. Zidane qui vient à Paris pour être sur la houlette de Ocampos comme Tourelle et Mérid l'ont été sur l'houlette de Leonardo. Je ne pense pas que ça puisse marcher comme ça. Contre Zidane et Théoréal parce qu'en fin contre, il n'a entraîné que le Réal. C'est la réalité. Il n'a entraîné que le Réal. Je ne me dis pas là que le Réal n'a pas montré une étude d'enfuir. Ça c'est vrai. Le Réal n'a pas de directeur sportif. Il n'y a pas de directeur sportif au Réal. Tu fais bien de rappeler le procès. Donc Zidane avait le contrôle sur l'ensemble avec Florentino Pérez. Mais il avait le contrôle sur tout. Il y a un président très très fort au Réal. Il y a une institution très très forte au Réal qui n'y a pas au PSG. Tu fais bien de rappeler peut-être. Après toute cette histoire, le truc c'est que moi je suis hyper étonné. Si on me dit que le même club pour la même politique pour la même stratégie avec le même directeur sportif a comme alternative Zidane ou Galtier qui pour moi sont des projets diamétralement opposés qui peuvent être valables l'un comme l'autre. Ce n'est pas la question. Je me demande comment travaille ce club. Parce que pour moi c'est complètement incompatible de viser ces deux personnalités en même temps. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. C'est tout ce que je dis. On est d'accord. Zidane ce n'est pas Galtier. Galtier ce n'est pas Zidane. On va dire que Zidane on n'achète pas Messi Neymar et Mbappé pour mettre Galtier sur le banc. Et c'est intenable. C'est de l'amateurisme. C'est impossible si le fonds Messi et Neymar partiront dans le mois. Ça c'est chez Kib qui nous le dit. Il n'y a personne aujourd'hui ce ne sont que des informations qui sortent par-ci par-là. Les parisiens ne se sont jamais prononcés pour dire qu'on veut prendre Galtier ou peut-être Zidane avec le nom que là. On va savoir comment ça se passe au football. Je ne suis pas naïf. Le PSG a dénoti. Le PSG a fait un démonstir. Tu ne vas pas jouer le naïf là. À un moment donné il faut être naïf pour croire que tout Zidane va entraîner au PSG. Si tu n'es pas naïf tu ne peux pas croire à ça. Même le président Macron justement il a souligné Zidane au PSG oui comme le soulignait notre invité tout à l'heure Mourad Migny il aimerait que Zidane entraîne en Ligue 1. C'est ça. Le groupe A la France face à la Croatie lutte sur pénalty de Luka Modric. Après avoir souligné le E enfin confirmer le meilleur joueur français en championnat de France et bien si tu rapatries le meilleur entraîneur français la plus grande légende du football français ça sera l'énorme coup pour la Ligue 1. Allez on a imaginé aussi Nasserra qui abédise go go la France parce que là c'est pas trop trop bon les carottes sont cuites peut-être on a aussi Karima et Naël qui sont supporters il y a des faits qui sont éliminés on joue 10 minutes 10 minutes et prennent un but contre la Croatie qui n'est pas la dernière des parvenus il reste 70 minutes peut-être qu'en France on laisse le temps on reviendra sur ce match là ben oui ils ont le temps de revenir merci Yacine merci Roi Trosset Nabil de m'avoir suivi avec Louis-Marie on se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h à suivre des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive à 21h bye bye